Bon, depuis janvier, je suis affecté à une mission de paix en Haïti, principalement à Port-au-Prince. Mon poste d'affectation, je suis à Port-au-Prince pour la MINUSTA, la mission des Nations Unies pour la stabilité en Haïti. C'est une opportunité que j'ai eue via mon employeur, la Sûreté du Québec, de pouvoir participer à cette mission-là, qui existe depuis plusieurs années. Il y a des policiers qui font des périodes là-bas. Puis présentement, c'est des périodes de neuf mois qu'on fait en Haïti, des missions de neuf mois. Puis il y a une rotation personnelle qui se fait là-dessus. Aujourd'hui, actuellement, c'est votre premier congé, si on peut dire, après deux mois de travail là-bas. Vous êtes de retour parmi les vôtres pour quelques semaines. Puis en sorte de ça, vous repartez pour une autre période de deux mois? C'est ça. On a... La bois sur place, on travaille sept jours par semaine. On accumule les journées de congé, qui nous permet de... Bon, après un certain temps, d'avoir soit une semaine en continu ou deux semaines. Alors j'ai fait environ un petit peu plus que deux mois, ce qui m'a permis de m'en venir ici pour une période de deux semaines. Je vais retourner, puis je prévois d'autres congés comme ça, en cours de mission, pour pouvoir prendre une petite période de repos. Vous êtes plusieurs policiers là-bas, de différentes nations, vraiment? Oui, environ autour de... Dépendamment des contingents, autour de 49 nations différentes qui envoient des policiers sur place. Nous, les Canadiens, nous sommes environ 140. Il y a une rotation qui se fait là aux neuf mois. Puis, parmi les 140, environ... On est autour de 135-140, 16 policières, tous les corps de police qui sont là. Expliquez-nous en quoi consiste votre mission là-bas. Nous, on va accompagner les policiers, les PNH, les policiers, la police nationale haïtienne. On les accompagne et on les conseille. On ne fait pas de l'opérationnel, on les suit, on les accompagne dans le cadre de leur travail. Puis, c'est ça, c'est une mission d'accompagnement et de conseil avec eux. Est-ce que, quand même, le taux de criminalité est quand même assez élevé là-bas, davantage que nous? Est-ce qu'il y a un certain danger à aller pratiquer votre profession dans cette région? Bien, à Port-au-Brun, c'est une grande ville. C'est une ville, on parle de 2 à 3 millions d'habitants. Comme dans toute grande ville, bien, il y a un taux de criminalité qui est propre aux grandes agglomérations. Ça ne fait pas exception. C'est sûr que dans le cadre de notre travail, on a des mesures de sécurité. On est formé pour... il y a des mesures de prudence qu'on doit respecter. Puis, là-dessus, on est bien formé, on est bien informé des risques de son impôt. Là-bas, comment est-ce qu'on fonctionne? Est-ce que vous restez sur une base, tous les policiers ensemble, ou vous habitez autrement? Au niveau des policiers, nous, on vit avec la population. On n'est pas sur une base séparée. On est complètement autonome. On fait... on trouve un logis. On doux soit des maisons ou des appartements. On fait notre épicerie avec la population locale. On vit avec eux. J'ai des voisins haïtiens qui sont en train de me voir. Alors, on vit vraiment avec la population. On les rencontre, on les côtoie le matin, le soir. Puis, ça devient notre environnement. Ça devient notre deuxième chine. Est-ce qu'avec ça, vous commencez à parler un peu le créole? À le parler, difficilement. Je dirais qu'on commence à comprendre. Dans mon cas, je commence à comprendre un peu le fil des conversations. Je dirais à peu près 50 %, parce que c'est une langue qui s'apparente beaucoup au français. Puis, encore plus au français qu'on parle au Québec. Il y a des expressions qu'on retrouve là-bas qui se disent « je suis nous ». Alors, il y a une certaine similitude. Par contre, la population locale comprend bien le français. Lorsqu'on leur parle lentement, ils comprennent très bien. Alors, c'est un plus. On communique facilement avec eux autres. Donc, c'est un avantage des policiers québécois, là? Oui, c'est ça. Puis, au niveau du contingent canadien, les policiers doivent avoir une base de français. Que ce soit les policiers de la GERC, même mes collègues ontariens, ils doivent avoir une base francophone. Là-bas, on en a parlé dans un dernier reportage, vous êtes lié d'amitié avec un groupe de jeunes haïtiens. Puis, vous avez pratiqué des sports avec ces jeunes. Expliquez-moi un petit peu. Oui, bien, dans le coin où je demeure, il y a un camp déplacé. Il y en a un petit peu partout à Port-au-Prince, mais il y en a un qui est tout près de chez moi. Puis, avec un collègue de Montréal, on s'est rendu à quelques reprises des rencontrés. Puis, les jeunes s'amusaient au soccer dans un terrain vacant près de leur camp. Alors, on les a accompagnés quelques fois. Puis, on s'est lié d'amitié avec eux. Puis, sur une initiative personnelle de moi et de mon collègue, on a décidé de leur apporter des choses durant nos voyages de retour. Puis, entre autres, des vêtements ou des espadrilles aux usagers pour leur permettre de jouer. Parce que souvent, on les voit, ils jouent au soccer, ils sont venus pieds. Des fois, avec juste une chaussure même. Puis, alors, c'est une initiative personnelle de pouvoir leur apporter des choses, des ballons pour jouer au soccer. C'est une petite contribution qu'on fait. Mais, on a décidé de faire ça pour les aider un peu. Par contre, on est limité par le bagage, les poids. J'ai déjà, pour mon premier voyage, j'ai déjà mon quota de poids est déjà atteint. Mon prochain voyage, mon deuxième, il est presque rempli. Alors, je n'ai pas eu, je n'ai pas eu à faire une grosse demande. On a à peine glissé un mot dans le journal et ça a donné un effet. Oui, c'est ça. Ma conjointe a eu des appels, des offres. Puis, plein de gens s'en sont occupés. C'est une belle preuve de générosité. Mais, on voit que ça a eu effet.